Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Plusieurs jeunes Ivoiriens auront la possibilité de se former au métier du numérique. Le rond-point de la mairie d'Abobo sera ouvert à la circulation dès le mercredi 10 janvier 2024. Et en France, le nouveau Premier ministre est connu. Gabriel Attal remplace Elisabeth Borne. La coopération allemande GIZ en collaboration avec l'Union européenne a procédé au lancement le lundi 8 janvier 2024 du projet WeCode. Une initiative visant à former sur 6 mois plus de 300 jeunes Ivoiriens au métier du numérique et faciliter ainsi leur insertion. On demande vraiment aux jeunes et aux femmes de pouvoir candidater à ce projet. WeCode, c'est un projet qui va offrir 300 bourses de formation, des opportunités pour les jeunes pour déjà se former au développement full stack, développement data et à la sécurité numérique. Les formations vont chacune durer de 6 mois en présentiel et à temps plein. Elles vont démarrer à partir d'avril 2024. Et il y aura plusieurs cohortes qui vont s'étendre jusqu'à 2025. Ils vont pouvoir explorer un certain nombre de langages et technologies. Et le but, c'est vraiment d'apprendre les méthodologies. Donc apprendre, apprendre, c'est vraiment comme ça que nous fonctionnons. Les formations en développement full stack et gestion de données ainsi qu'en sécurité informatique offriront aux apprenants une opportunité unique d'acquérir des compétences techniques. Nous avons décidé de la compétences techniques. Nous avons quand même créé ce projet à l'origine. Nous avons créé ce projet parce que ça correspondait aux besoins des entreprises qui nous ont approchés. Nous disons, voilà, on a besoin de personnes qualifiées. On n'arrive pas à trouver les gens qu'il nous faut, ni dans la quantité, ni dans la qualité. Donc on a réfléchi un petit peu, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait vous aider. Et petit à petit, on a monté ce projet qui s'appelle FORPROD et qui est cofinancé par la Commission européenne d'un côté et par la coopération allemande de l'autre. Nous savons qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information sont véritablement importantes dans la vie des entreprises. Puisque nous parlons aujourd'hui de l'industrie 4.0. Et donc le fait même de maîtriser les métiers du digital, c'est véritablement important pour nos jeunes. Donc j'exhote les jeunes à véritablement participer à cette formation. Le camp de vidéo de formation, qui est Epitech, qui a mis déjà en ligne sur le site wicode.ci le formulaire d'inscription. Et ça court jusqu'au 15 février. Cette ambitieuse initiative de formation dans le numérique pour la jeunesse, particulièrement les femmes âgées de 18 à 35 ans, est gratuite. Et l'appel à candidature est ouvert du 8 janvier au 15 février 2024. Ouf de soulagement pour les populations de la commune d'Anyamaï, principalement celle d'Abobo. En effet, le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie Robert Becré-Mambé, va procéder le mercredi 10 janvier à l'ouverture du tunnel du rond-point de la mairie d'Abobo. Cette ouverture en présence du maire Kandia Kamara et son conseil municipal s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée en Côte d'Ivoire. Lors d'une visite, le chef du gouvernement avait annoncé que ce tunnel serait ouvert dans une dizaine de jours. C'est dans cette optique que le conseil municipal a entrepris depuis quelques jours une opération de curage et de libération des emprises des grandes artères de la commune d'Abobo, en vue de lui donner fière allure. A l'intérieur du pays, à Dalhoy, l'Université Jean-Laureuillon Guédé a organisé le colloque international de l'agroforesterie tropicale. Un colloque suscité par le constat de l'augmentation de l'émission mondiale de dioxyde de carbone et ne présentant aucun signe de diminution dans les prochaines années. Le colloque qui regroupe tous les acteurs de l'agroforesterie, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux, pour discuter autour des communications, autour des panels, s'informer sur tout et donner des orientations communes sur des questions émergentes ou actuelles liées à l'environnement. Sur des questions socio-économiques et environnementales liées au thème de l'agroforesterie, une stratégie d'adaptation au changement climatique pour une gestion durable du local au global. Placée sous le parrainage du colonel-major Mamadou Sangaré, directeur général de l'assaut des forts, la deuxième édition du colloque international de l'agroforesterie a été marquée par des conférences, des expositions-débats, des panels, une journée de producteurs. Nous nous attendons à ce que les systèmes agroforestiers efficaces soient présentés à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble du monde scientifique et à l'ensemble des politiques. Nous attendons aussi de démontrer l'apport de l'agroforesterie dans l'atténuation du changement climatique. Et en troisième position, nous voulons que les politiques s'approprient l'agroforesterie, qu'ils inscrivent l'agroforesterie dans leurs politiques agricoles. Et enfin, nous voulons qu'autour de ce colloque-là, un réseau international de l'agroforesterie soit créé. Pendant trois ans, trois enseignants-chercheurs, chercheurs et tous les scientifiques se sont retrouvés à l'université Jean-Laurignon Guédé pour trouver des solutions durables au changement climatique. Et hors de nos frontières, en France, la nouvelle est tombée. C'est l'actuel ministre de l'Éducation du gouvernement qui prendra la suite d'Elisabeth Borne à Matignon. Gabriel Attal est nommé Premier ministre. À 34 ans, il devient le plus jeune Premier ministre sous la Ve République. Le nouveau Premier ministre devrait prochainement proposer à Emmanuel Macron les noms des membres de son gouvernement. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada